L'Ou-Malé-Baléa L'Ou-Maléa 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 Aime vos jours célèbres sur la terre des hommes Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues C'était la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu Fini ses temps temps de règne, fini la dictature Je vis de la quartier chez nos pères, l'un jour chez nos mères Que l'espoir renaît chez nos frères et sœurs Fini les crimes rituels, fini la garagie Fini les fausses promesses, c'était mon vrai mètre L'Ou-Maléa 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 Que tu sois d'ici, mon enfant veut mais d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur Tu le sais Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Mon Dieu qui vend l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation plus d'entière Une nouvelle heure célèbre, pour bénir le passé de paix Maléa Alléa 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 Et dans son nouveau capot, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona est sacré, on l'aide, il y a le Jonas, on l'aide, on l'aide, on finit la bataille. Elle est gagnée pour la rockane, ils sont un reflet de son concept foin. Bonjour, Emmanuel Issozengonde, le Bacota en chef, merci de me recevoir chez toi ce matin. Emmanuel Issozengonde, il y a des gens que je n'aimerais pas souvent donner, enfin, auxquels je n'aimerais pas donner de l'importance, parce qu'en réalité, ces personnes ne sont que des baudruches facilement dégonflables, et tu en fais partie. Mais aujourd'hui, je viens m'adresser à toi, parce que tout simplement, l'actualité du pays m'oblige à te donner ces semblants d'importance, parce qu'en réalité, tu ne mérites pas qu'on s'adresse à toi. Je suis obligé parce que tu es premier ministre par défaut du Gabon, et à ce titre, tu as une petite représentativité au niveau institutionnel. Donc, je suis obligé de m'adresser à toi. Parce que aussi, j'ai constaté, Emmanuel Issozengonde, qu'en réalité, tu n'es qu'un crapaud dans la réserve. Et je veux te demander aujourd'hui, Emmanuel Issozengonde, de prendre tes responsabilités en remettant ta démission à celui qui t'a catapulté à ses postes. Parce que tu n'as ni l'étoffe, ni les qualités pour être premier ministre du Gabon. Tu es en réalité le vaguestre en chef du despote qu'on appelle Alipongo. Parce que depuis que tu as été propulsé à la primature, tu ne fous rien. Tu es là comme un crapaud dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Donc, tu es un crapaud dans la rizière. Et moi, je veux te demander de libérer la rizière. Parce que tu ne manges pas du riz, ce n'est pas la peine d'y rester. Il faut laisser la rizière aux insectes qui aiment manger du riz, à d'autres rapaces, à d'autres petits animaux qui aiment manger du riz. Mais toi, tu es un crapaud, tu ne manges pas du riz. Tu n'as pas ta place dans la rizière. Tu n'as pas ta place à la primature, si tu veux bien que je te parle en français. En français, c'est-à-dire que tu as été nommé au poste de premier ministre, remplaçant le professeur Daniel Onawondo. Et tu es arrivé dans une période de crise. Je comprends. Mais cette crise ne saurait être une excuse plausible à ta flémarise, à ton caractère de loisif, à ton loisiveté, à ta passivité, et à ton mabulisme, si tu veux bien. Parce que quand on est premier ministre, même partifaux, on a le pouvoir d'action. Le gouvernement, c'est le pouvoir d'action. Et quand on n'a pas ce pouvoir d'action, on doit démissionner. Quand on a la bustouquette entre les jambes, on doit démissionner quand on n'a pas le pouvoir d'action. On ne peut pas être là à percevoir l'argent du Gabon. 6 millions de francs CFA par mois et ne pas faire le travail pour lequel on a été placé. Donc, Emmanuel de Sous-Embouté, je te demande de démissionner parce que tu as échoué sur toute la ligne. On ne connaît pas une seule action qu'on pourra retenir de toi en tant que premier ministre par défaut du Gabon. Rien, absolument. Je veux parler déjà d'un seul fait. Les élections législatives. Les élections législatives qui sont un impératif dans notre Constitution auraient pu se tenir le 27 décembre 2016. On aurait pu organiser les élections législatives le 27 décembre 2016. C'était ça. Parce que le mandat des députés était arrivé à expiration. Même si ça a été prolongé. Mais le 27 décembre 2016, le Gabon aurait dû organiser les élections législatives. Mais toi, tu as trouvé des argusies parlant du manque d'argent parce que toi, tu es un voleur. On en reviendra tout à l'heure. On reviendra là-dessus. Tout à l'heure. On y reviendra. Parce que toi, tu fais partie des grands oligarques de la République. Toi, tu es le chef adjoint de la Pègre qui pire au Gabon. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, on n'a pas pu organiser les élections officiellement par manque de moyens. Et sur saisine du gouvernement des pacotis que tu diriges, les élections ont été reportées au 29 juillet 2017. Et le 27 juillet 2017, on n'a pas eu des élections législatives au Gabon. Parce que, naturellement, la Cour constitutionnelle a prolongé le délai des élections au 28 avril 2017. En fait, 2018 plutôt. Et la date est passée. On n'a pas pu organiser les élections législatives. Nous sommes pratiquement en mai. on est presque en mai. Donc, hier, on aurait pu réaliser les élections législatives. Tu n'as pas pu tenir. Tu as nommé le président, enfin, tu as fait lire comment ça se passe au pays. Le président du centre gabonais des élections en abrégé, c'est GE, M. Bibalou, que je connais, qui est aussi l'homme des mains de Marie-Marchem Borantso, donc, tu as, vous avez fait nommer ce cadre comme président du centre gabonais des élections. Et puis, facilement, tu vas te déloigner en disant que ce n'est plus de ta responsabilité, que c'est à lui d'organiser. il a été élu le 26, il y a pratiquement trois jours. En trois jours, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? En trois jours, il aurait pu faire quoi ? Organiser les élections en trois jours ? Emmanuel, il se dit, tu te fous de qui ? Tu penses que tout le monde est ma boule pour comprendre tout simplement que tu n'es pas capable de faire ce que tu fais ? Et tu trouves des prétextes ? On comprend parce que lorsque la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route de marcher. Et pourtant, si c'est 5 km, c'est 5 km, la route ne peut pas s'allonger. Mais lorsque la tortue est dépassée par la marche, elle accuse la route de marcher. Donc, ce n'est pas un argument qui va convaincre les Gabonais. Et puis, je voudrais te rappeler, Emmanuel, que la mise en place du conseil du centre gabonais des élections ne met pas un terme à la continuité de l'État et à l'État des droits. Et je veux aussi te rappeler, Emmanuel, il se sent un côté que le centre gabonais des élections n'est pas une institution autonome. Cette institution, cet organe que vous avez mis en place a les mêmes prérogatives que la fameuse Sénat qui était gérée par Aboguela. Et je veux te rappeler, Emmanuel, pour te faire un petit cours de loi que c'est par décret. C'est le décret pris en conseil des ministres, donc du gouvernement Moutouki que tu diriges, qui donne la force sur le décret que tu prendras en conseil des ministres, qui donne la force de la décision du centre gabonais des élections de convoquer le collège électoral. C'est ce que dit la loi. Mais toi, comme tu es un tocard, tu oublies, tu ignores tout ça, je voudrais que tu prennes un stylo et que tu retiens. Je sais que tu ne retiens pas grand-chose. Je ne t'en veux pas parce que tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tu es un tocard, tu as toujours été tocard comme ça et tu ne pourras jamais être une lumière. Je ne sais pas pourquoi on t'a nommé, parce qu'on t'a vu gros comme Ibboubou, on t'a catapulté féministe, mais en réalité, tu ne vaux rien. Tu es un tocard. Ce n'est pas parce que tu es gros qu'on devait faire de toi un féministe. Je suis désolé. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Je ne sais pas, bon. Ali Bongo a ses critères de sélection. Il aime les tocards autour de lui, parce que lui-même il en est un. Donc, il t'a catapulté féministe. Mais en réalité, à temps normal, toi, tu ne serais pas féministe du Gabon parce que tu es un tocard. Donc, comme Ali Bongo aime travailler avec le Gouniafier, alors, il t'a catapulté à ces postes-là. C'est tant mieux pour toi, c'est tant mieux pour ta poche et ta famille. Mais tu es premier ministre de ta famille. Tu es le vice-président de la pègre qui pire au Gabon. On reviendra là-dessus. Donc, tu veux nous faire comprendre que parce que tu as nommé M. Bibalu au poste, Bibalu Mba au poste de président de ces machins que vous appellez au centre gabonais des élections, ces jeux, et que ça, lui, tu rejettes toute ta responsabilité au séjour. Tu ne vas pas te départir. Déjà, dès ce soir, dès aujourd'hui, il faut que tu prennes le chemin du bord de mer, tu vas remettre ta démission à celui qui t'a nommé là, Ali Bongo. Tu remets ta démission parce que tu as échoué sur toute la ligne. Voilà comment, aujourd'hui, tu as violé la loi. Sous ton règne calamiteux, on ne respecte même plus les décisions de la Cour constitutionnelle. La preuve, est-ce que tu as violé l'article 88 de la Constitution et l'article 74 à l'INA 2 de la loi numéro 7 bar 96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections. Tu n'as pas respecté cette loi. Tu es un tocard. Ça veut dire que tu es un préministre voyou, tu es un délinquant, tu ne respectes pas la loi, alors que les décisions de la Cour constitutionnelle sont des décisions sacrées, mais comme vous ne respectez pas tout dans ce pays, vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas les institutions, parce que vous êtes une bande de délinquants et toi, tu es le chef de ces délinquants-là. Tu n'as pas d'autre choix que de rendre l'autabli. Maintenant, tu as échoué. Voilà comment, aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait fixé la loi, donc la loi mère, la Constitution, la Constitution de notre pays, que tu ne respectes pas parce que tu es un délinquant, la Constitution de notre pays a fixé le mandat des députés à 5 ans. Mais toi, comme tu es un délinquant, tu fais passer cette délai-là, cette durée, de 5 ans à 7 ans, parce que la législature actuelle a 7 ans maintenant, puisque les élections auraient dû se tenir le 27 décembre 2016, les élections ne sont pas tenues, donc le mandat des députés aujourd'hui a déjà 7 ans, comme le mandat du président de la République. Tu es un voyou, Emmanuel de Saison-Gonté. Je te dis, si tu as la bistouquette entre tes jambes, aujourd'hui, tu remets ta démission parce que tu ne vaux rien. Donc on n'a pas besoin d'un tocard comme toi. Je ne peux pas imaginer un seul instant. Je ne peux pas imaginer que dans les bacotas, j'ai des bacotas entre 20, des tocards comme toi, comme ça. Je ne veux pas imaginer de plus ma boule de bacotas que je puisse connaître, que je ne puisse jamais espérer connaître. Donc tu remets ta démission parce que tu ne vaux rien. Tu es nul. Depuis deux ans, le Gabon n'a pas pu organiser des sollicitations alors qu'il y a de l'argent partout. Après, vous organisez des fêtes. Vous n'allez pas faire croire au Gabonais que vous n'avez pas d'argent. On vous voit faire des voyages dispendus à travers le monde. Organiser des séminaires des pacotis. Donc il y a de l'argent. Il faut tenir les élections. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu démissionnes. Je ne veux plus que tu sois ces crapauds dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Mais c'est terminé. Tu ne dois plus être ces crapauds dans notre rizière que le Gabon. Tu ne fous rien. Tu dois dégager. Ta place n'est pas dans la rizière. Donc ta place n'est pas à la primature. Tu dois dégager. Si tu veux, tu es allé faire des pièges là-bas dans les forêts des Makoku et des Mekambo. On a besoin que les gens alimentent libre-ville en gibier. On en a besoin. Donc toi, tu es bien pour aller faire des pièges là-bas. Tu vas faire. Tu payes les fils et tout. Tu vas faire la chasse là-bas. C'est bon pour toi. Tu n'es pas fait pour gérer des affaires publiques. Tu es incompétent notoire. Tu n'es pas fait pour gérer des affaires publiques. Donc tu prends ta responsabilité. Tu remets ta démission sur ce qu'on attend de toi et aujourd'hui. Parce que tu ne fais pas Ali Bongo va te guider. Et moi, j'aurais voulu que tu anticipes. J'aurais voulu que tu anticipes pour ne pas voir cette honte. Même si tu es né avant la honte, il faut que tu anticipes. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. C'est que lorsque le lézard tombe d'un mur, il manque qu'il a voulu descendre. Donc, va démissionner. Démissionne aujourd'hui. Comme ça, on dirait lui-même, il est parti pour éviter les choses de la honte. Je sais que tu es né avant la honte. Je sais que tu es ma boule de macota qui n'a pas honte. L'après ce qu'on tumulie, on fait tout. Tu ne veux pas comprendre. ces messages. L'après ce qu'on t'a retiré en ce temps des prérogatives. Tu ne vaux rien mais tu es là. Même les petits déjà là sont plus importants que toi. Mais comme tu es ma boule, le plus ma boule de macota, tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités. Il se fait un côté. On ne veut plus de rizière, on ne veut plus de crapauds dans notre rizière. Tu libères la rizière. Tu ne manges pas du riz, tu libères la rizière. Tu ne travailles pas. Tu as la primature posée à recevoir 6 millions de salaires par mois. Obama, 6 millions de salaires. Pendant que les Gabonais souffrent, ceux qui travaillent pour faire avancer le pays n'ont pas ses salaires. Tu as tout pratiquement et tu penses qu'on va continuer à te dire. Tu es un bouffe-cadeau. Tu es un bouffe-cadeau. On n'a pas besoin d'un bouffe-cadeau. Tu es content parce que tu as les jours maintenant comme... Tu as maintenant les jours comme une vipère. C'est bon. Tu as les jours comme un yibou. Ça te fait plaisir. Mais tu ne fais pas avancer le Gabon. Tu ne fais pas avancer le Gabon. Les gens te voient d'abord passer. Tu arrives au travail à quelle heure ? C'est à partir des 10 heures qu'on te voit. Tu passes ton temps à ronfler toute la nuit. à te prélasser au lit. Un tocard comme toi, tu penses que tu peux diriger le Gabon. Le Gabon a des grands défis aujourd'hui à relever et tu penses qu'on a besoin d'un tocard, de quelqu'un qui souffre de la flémardise comme toi. On n'a pas besoin de ça. Tu es un bouffe-cadeau et tu as suffisamment bouffé comme ça. Tu as suffisamment volé et tu dois dégager. Et maintenant, tu dois quitter parce que tu es payé avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent du gibier que tu tu es là-bas dans les forêts de Mekambo que tu vis. Tu vis avec l'argent du contribuable. Donc, tu libères le poste des premiers ministres. Parce que, je l'ai dit sur un chapitre, je parlais tout à l'heure que tu es un voleur au col blanc. Tu es un voleur au col blanc. L'argent de Gabon Poste, comme tu es un mafieux, toi, Gabon Poste est tombé à cause de toi. À cause de ta kleptomanie qui fait partie de tes gènes. Tu es un voleur. Gabon Poste est tombé à cause de toi. Il avait été signé. Tu as signé des conventions avec des fournisseurs en passant par la société de Bahoumar aussi qui est, même si c'est mon cousin, mais c'est un mafieux. Moi, je ne soutiens pas les mafieux. Tu t'es entendu avec Alain Bahoumar pour virer l'argent dans sa société et récupérer cet argent par l'âme. Mabika a sorti un livre. Alfred Mabika a sorti un livre. Il t'a accusé. Tu as démenti. Tu es un voleur. Tu n'as pas honte. Tu as pillé Gabon Poste avec ta bande d'amis. L'argent qui était fait pour acheter des équipements pour restructurer l'entreprise. Toi, tu as volé cet argent et tu n'as pas honte. Aujourd'hui, tu es pré-ministre. Comme tu n'as pas encore fini de tout voler et tu es content de rester là. Tu dois libérer ces postes. Tu dois libérer ces postes et maintenant, tu dois les remettre à ta démission à celui qui t'a nommé parce qu'on ne veut pas d'être au cadre comme ça. Tu fais honte au Gabon. Tu es un voleur mais ta place c'est en prison. A défaut d'aller faire les pièges dans les forêts de Mekambo à défaut d'aller faire les pièges dans les forêts giboyeuses de Mekambo tu dois aller en prison parce que tu es un voleur. Tu étais au budget tu as profité de ta position au budget pour virer l'argent du contribuable dans des sociétés fictives dans des sociétés écrans. Tu es un voleur tu rends ton tablier et aujourd'hui tu n'as pas honte deux ans le Gabon n'a pas pu organiser les élections législatives et tu parles des manques d'argent mais tu es un compétent tu n'as pas l'expérience nécessaire. Il a fallu connaître des toccards comme toi il a fallu connaître un toccard comme Ali Bongo à la tête du Gabon pour te voir pré-ministre mais en temps normal tu n'aurais pas été pré-ministre parce que c'est par manque de chien qu'on amène la chèvre en brousse. Ali Bongo a préféré amener la chèvre que tu es en brousse mais on aurait préféré même prendre quelqu'un d'autre. Toi tu n'as pas des aptitudes requises pour diriger le Gabon tu n'as même pas l'étoffe des chefs de gouvernement tu es l'étoffe des chefs de gang tu es un voyou tu es un voleur tu ne penses même pas à ta localité qui t'a fabriqué parce que si tu n'avais pas un peu l'onction enfin le blanc-seing de certains cadres de chez toi tu ne serais pas c'est que tu es là et on sait que tu as fait aussi on le sait très bien tu as fait dans le népotisme pour ne promouvoir que les gens de chez toi comme si tu étais pré-ministrement de Mekambo alors si tu veux être pré-ministre de Makoku tu vas à Makoku aller habiter là-bas tu fonces à Makoku tu prends ta voiture tu vas démissionner et tu vas être pré-ministre là-bas de Makoku tu vas gérer Makoku parce que le Gabon ne peut pas se faire gérer par un délinquant de ton acabit tu n'as rien foutu tu es un compétent je te dis je te le rappelle les élections administratives auraient dû se tenir le 27 décembre 2016 tu étais capable d'organiser les élections et tu as raconté l'histoire il n'y a pas d'argent alors qu'il y a d'argent il y a de l'argent au Gabon le pays continue à fonctionner l'argent que vous prêtez vous faites quoi de ça donc tu es un menteur tu es un sale voleur et tu dois dégager et tu dois rendre l'argent que tu as volé les milliards les bimilliards que vous avez fait défalquer vous avez fait des caisses de l'Etat des caisses de l'Etat pour les virer dans les soucis d'écran tu vas nous rendre cet argent là même un centime ça ne restera pas dans tes poches dans tes comptes tu nous rends cet argent et le Gabon n'a plus besoin de voleurs pour avancer on n'a plus besoin de voleurs donc tu es un compétent tu n'as pas pu organiser des élections administratives je t'ai vu la fois dernière avec ta bouille à la télévision raconter des coques-sigrues tu es parti débiter des coques-sigrues du genre oui vous avez pu faire la promotion de ceci vous avez pu avancer le développement la croissance la croissance tu ne parles de quelle croissance toi tu es malade tu nous prends pour des dons de la farce ou quoi le pays qui est tombé des charibes en silence en peu de temps tu vas nous parler que le pays avançait le pays avançait en quoi le Gabon est bloqué le pays avançait en quoi les Gabonais vivent plus mal aujourd'hui qu'hier et tu me parles de quoi toi quand tu dis que vous avez réussi à faire avec l'autre délinquant des récits des récits des récits des récits des récits il faut dire qu'à il m'envoit que tu vas arriver chez lui aussi avec ces délinquants vous êtes un groupe de voleurs il fait partie de ta bande c'est lui-même le directeur technique de ce gang là qui a planifié les détournements des fonds et vous venez nous raconter des coques-sugrues à la télévision pour dire non vous avez reçu à faire ceci vous avez fait quoi qu'est-ce que tu as fait toi ton gouvernement a fait quoi les Gabonais vivent plus mal les logements sociaux vous n'avez pas pu réaliser les logements sociaux vous avez conçu des bivouacs et vous ne parlez des logements sociaux vous vous moquez les qui vous pensez que les Gabonais ils ne vont pas à l'extérieur ils ont ouvert les yeux et les Gabonais ne peuvent plus gober vos bêtises et les toccards de Tonakabi ne peuvent plus convaincre les gens tu peux aller convaincre les gens là-bas à Mekambo à Makoku là-bas il y a des naïfs mais pas les gens qui sont à Libreville les gens qui voyagent à travers le monde tu ne peux pas convaincre ces gens-là il y a Kamakoku où tu pourras aller raconter des conneries là-bas parce que c'est au village des aveugles que l'épreuve en les baignés retire ceci c'est au village des aveugles que l'épreuve en les baignés mais tu ne peux pas convaincre les Gabonais tu as été un compétent sur toute la ligne tu as été le plus toccard des premiers ministres que le Gabon puisse jamais espérer connaître même si on avait pris un village un villageois là-bas à Itakaniabé si on avait pris un villageois à Batouala il aurait mieux dirigé le Gabon que toi je ne sais pas par quel accident de l'histoire tu as pu être catapulté pour une ministre parce que tu n'es qu'un voleur tu es habité par la kleptomanie la kleptomanie fait partie de tes gènes et tu fais honte au Bacota parce que le Bacota c'est un peuple intègre il ne vole pas c'est des gens qui se respectent mais tu es le premier Bacota qu'on connaisse qui puisse voler comme ça donc tu rends ta démission et aujourd'hui si tu ne rends pas ta démission Ali Bongo va te virer je te le dis déjà parce que tu n'as rien foutu donc c'est pas de prévenir à côté de connaître vos Gabonais pour dire non vous avez fait ceci la croissance c'est quoi l'économie ne débarre pas les sociétés ne font que fermer tu as vu à Porte Gentil comment les gens souffrent aujourd'hui vous dites quelle est la croissance la croissance ça c'est le sang la croissance c'est dans vos poches oui d'accord parce que vous avez suffisamment volé l'argent vous avez planqué l'argent à les paris fiscaux vous faites galérer le peuple gabonais aujourd'hui là on peut comprendre c'est la croissance dans vos poches mais elle n'est pas ressentie pas les Gabonais vous ne partagez pas le fruit de cette croissance on ne voit pas cette fameuse croissance la croissance n'existe que dans ta tête dans ton ciboulot c'est là où il y a la croissance mais les Gabonais ne ressentent pas ça les Gabonais souffrent aujourd'hui tu as vu l'état des routes tu n'as même pas honte la route seulement libre-vie de Kango les gens qui faisaient 45 minutes ou 35 minutes on fait maintenant deux heures pour faire libre-vie de Kango tu n'as pas honte ça signifie que dans ta vie tu étais désoré tu avais un comportement bordélique tu étais désordonné comme ça tu vois la ville est sale libre-vie est sale tu es premier ministre tu ne dis rien ça signifie que même chez toi tu es sale ça signifie que tu es sale dans ta vie et ça c'est récent quand on te voit là on sent que tu n'es pas qu'un est propre parce que quand on est propre on ne laisserait pas la première ville du pays comme ça tu es premier ministre là-bas même si c'est par défaut tu ne dois pas laisser libre-vie comme ça donc tu nous parles de quoi ? ils se sont en même temps tu nous parles de quoi ? tu ne vous aurais tu ne vous aurais à la primature tu es un crapaud dans la rizière le crapaud ne mange pas du riz mais il se sent bien dans la rizière donc on ne veut plus de crapaud dans notre rizière tu dois dégager et puis tu ressembles à un crapaud et le hasard voudrait même faire en sorte que tu ressembles à un crapaud c'est pourquoi tu es là on te voit tu baguenodes à travers le Gabon en même pas dans le Gabon juste chez toi tu vas faire quelques dons et puis dans les rues de Libreville on te voit c'est tout ce que tu sais faire mais tu ne nous sers à rien de toute façon le tronc des balaniers ne sert pas de bois de chauffage donc on n'a pas besoin de toi tu dois libérer le poste que tu occupes tu es un tocard on n'a pas besoin de gens comme ça le Gabon a un problème le Gabon a une crise profonde jamais connue mais si tu avais des solutions aux problèmes de ce pays le pays ne serait pas empêtré aujourd'hui dans la crise actuelle parce que tout simplement si le lézard connaissait les médicaments de la rougeole son corps ne serait pas t'acheter donc tu es un tocard il faut que tu nous libères le poste le poste de premier ministre n'est pas fait pour des tocards le poste de premier ministre n'est pas fait pour des gens qui souffrent d'afrimadise le poste de premier ministre n'est pas fait pour quelqu'un qui a la kleptomanie dans ses gènes le poste de premier ministre n'est pas fait pour quelqu'un qui a la délinquance dans la tête c'est terminé ça tu remets le tablier tu as été incapable tu n'as rien respecté sous ton règne on ne respecte même plus les décisions de la cour constitutionnelle la preuve c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec les députés qui ont un mandat prolonge donc les députés qui ont maintenant un serpité au lieu d'un quinquennat au lieu de 5 ans le mandat des députés passe tu l'as fait passer de manière cibillique à 7 ans et pendant 7 ans c'est l'argent du contribuable qui continue à sortir on fait saigner de l'argent on fait saigner des finances publiques parce que ces gens continuent à être payés avec l'argent du contribuable alors qu'ils ne sont plus députés ils ne méritent plus de percevoir l'argent du gabonais et comme toi tu as tes amis là-dedans et comme c'est une mafia que tu as mise en place et tu ça t'arrange ça t'arrange que les députés continuent à être là au-delà de leur mandat deux ans après ils continuent à être députés ce n'est pas normal parce que c'est l'argent du gabonais cet argent en a besoin vous ne voulez plus de l'Assemblée puisque vous avez fait du gabon votre monarchie avec le tocard qu'on appelle Ali Bongo vous avez fait du gabon votre monarchie alors dans ce cas supprimez l'Assemblée nationale et ça nous fait moins d'argent à dépenser parce que les députés ne servent à rien c'est une bande de Bénioui c'est le tocard que vous avez nommé là-bas parce que je comprends aussi parce que c'était des gens qui faisaient seulement les pièges dans les forêts des Takanyabé des Batois là et partout ils sont devenus députés accidentellement ils sont contents qu'on leur donnait 1,5 millions de dollars je comprends mais c'est terminé les députés ne valent rien toi aussi tu es un tocard tu dois démissionner tu dois avant de démissionner tu nous rends l'argent les 10 milliards qu'on cherche de Gabon Post que tu as fait virer à tes comptes tu as fait virer l'argent dans des sociétés avec mon cousin Alain Baumar qui est aussi un délinquant il faut lui dire que je lui rendrai visite aussi parce que dans ce combat là il n'y a plus des sentiments il n'y a pas de sentiments à faire donc tu nous rends l'argent là et si tu ne rends pas cet argent là tu vas séjourner au fer fond de la prison centrale de Libreville parce que cette prison n'est pas faite que pour les voleurs des coques non pour les voleurs de Watsarim non même si vous avez fait d'un justice au Gabon une toile d'araignée qui n'attrape que des petits insectes mais bientôt le Gabon va se libérer et quand le Gabon va se libérer on va se débarrasser de tous les oripeaux dont toi parce que tu n'as pas été utile ton passage à la primature est un gâchis c'est un accident de l'histoire et bientôt tu seras rangé dans les pouvoirs nauséabondres de l'histoire du Gabon et quand le tocard Laribongo tombera toi aussi tu tomberas avec lui parce que lorsque le crapaud tombe son petit ne tombe pas loin de lui merci de m'avoir reçu chez toi le tocard d'Isozengonde je reviendrai s'il le faut à très bientôt mesdames et messieurs je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie on ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être je vous salue le un nouveau jour célèbre sur la terre des hommes je vis des frères et des sœurs descend dans nos rues fêtait la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu Fini 50 ans de règne, fini la dictature Je vis de la liberté chez nos pères, un jour chez nos mères Et l'espoir renaître chez nos frères et soeurs Fini les crimes rituels, fini la gravégie Fini les fausses promesses, c'était mon vrai mère Un humain et maléa, il m'a des armes C'est un humain et maléa Si nous on travaille justice, oui, telle la vie vise Nous pensons à tous ceux qui se sont battus pour ce pays A tous nos martyrs aux vrais opposants politiques Car l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie Désormais c'est notre histoire, on récrit à l'opin On est tous tous, tous au niveau de par Qu'on soit d'ici, nous sommes venus d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur Je ne sais pas, je sais Aime ce pays et alouma et maléa Où est le malo ? Aime ce pays et alouma et maléa Mime 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 ce pays et alouma et maléa Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens qu'ils partagent Que Dieu vise le peuple et la nation toute entière Une nouvelle heure se lève, le bénir le passe de paix Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Et dans son nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marcona est cinqui, on l'a douillet, Jonas, on l'a d'aille Pour ça qu'ils se battaient au bout de la bataille Elle est gagnée pour la hockey Apeu de de Blackmond Mais d'un an, euěj viens un film Apeu de mojume Je vais te demander I anjeud Shar I am un plus Apeu de澳 disco Sous-titrage ST' 501